Le café, voilà un sujet sympathique et bien intéressant. Ce breuvage contient bien sûr de la caféine, qui est un excitant, mais aussi, entre autres, des antioxydants. Le café peut aussi être un moment de convivialité, de partage social, ce qui est aussi un besoin du corps. Alors le café, favorise-t-il ou réduit-il l'action d'une air vague ? Autrement dit, allonge-t-il ou raccourcit-il votre espérance de vivre en bonne santé ? Si ce partage de réflexion sur ce sujet vous intéresse, si donner votre avis vous intéresse et discuter ensemble d'alternatives, bienvenue, c'est Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration, technique de gestion du stress par une approche sensible, profonde et scientifique du fonctionnement du corps et de ses besoins. N'hésitez pas à aimer pour soutenir notre action de diffusion d'informations et de réflexions. Alors le café. De manière générale, sachez qu'il est possible de trouver dans la littérature scientifique à peu près tout et son contraire concernant le café. Le puissant lobby du café serait-il passé par là ? Je n'en sais rien. En tous les cas, je sens le sujet un peu brûlant et complexe à défricher. Voici quelques pistes concrètes et vérifiées. Comme il est dit dans l'introduction, le café c'est d'abord et avant tout une source de caféine. C'est à cette molécule si joliment nommée que le café doit son succès. En effet, une des propriétés de la caféine est de bloquer certains récepteurs du cerveau qui, normalement, sont chargés de provoquer l'endormissement quand le corps est fatigué. Le café, en bloquant ses récepteurs, nous permet de réduire la sensation de fatigue et donc de tenir éveillé plus longtemps. En agissant sur ces mêmes récepteurs au niveau cardiaque, cette fois, la caféine possède aussi un effet stimulant plus classique. Un peu comme celui de l'adrénaline. Avec, cette fois, une augmentation du rythme cardiaque. Les études révèlent que cet effet dopant a un prix, car il n'est pas du type anti-inflammatoire. Au contraire, les signaux seraient plutôt pro-inflammatoires. Mais, rien n'étant jamais tout noir ou tout blanc, même le café, la caféine agit aussi comme inhibiteur d'enzymes appelés phosphodiésterase, ce qui produit cette fois un effet anti-inflammatoire, qui peuvent d'ailleurs aider spécifiquement les personnes asthmatiques. Mais, sur ce point, la caféine a plus d'un tour dans son sac et cet effet positif sur l'asthme découlerait aussi d'un effet direct dilatateur sur les bronches. Peut-être certains d'entre vous peuvent-ils témoigner. Au niveau global, la caféine est activatrice de la respiration et du métabolisme des graisses. En clair, elle vous fait respirer plus vite, plus fort, et elle peut faire maigrir, au moins elle aiderait à éviter de prendre du poids. Deux méta-analyses scientifiques arrivent en tous les cas à cette conclusion pour des apports élevés de café caféiné, c'est-à-dire 4 tasses par jour. Précision, cet effet de limitation de la prise du poids grâce au café caféiné serait plus marqué chez les hommes que chez les femmes. La caféine modifie aussi le seuil de la douleur. Le café fort nous rend ainsi plus résistants et par ses conséquents plus travailleurs, même dans des conditions pénibles. C'est intéressant et interpellant à la fois. C'est bien de donner du courage, mais il me semble important d'écouter aussi son corps et ses limites. Qu'en pensez-vous ? Après tout, si le café nous aide à supporter davantage ce qui est désagréable, est-ce un service qui nous rend ou un piège qui nous empêche de dire stop lorsque cela serait justifié ? À suivre. Le café, c'est aussi un cocktail complexe d'antioxydants. Cet apport est précieux pour aider le corps à contrôler le stress oxydatif. Ce stress oxydatif est un stress imperceptible à notre conscience, mais qui n'en est pas moins présent, et un facteur majeur du vieillissement et d'élévation du niveau d'inflammation globale. Sachez que le café, qu'il soit caféiné ou non caféiné d'ailleurs, aide le corps à s'en protéger. Le café est également une boisson amère. En quoi cela est-il intéressant ? Eh bien, certaines études suggèrent que les produits amers peuvent améliorer les performances et donner le signal au cerveau que l'organisme est prêt à l'action. Voilà qui est très intéressant. Je comprends mieux pourquoi j'aime mâcher de temps en temps des petits morceaux de racines de gentiane. Connaissez-vous ? Le café possède évidemment une dimension sociale aussi. Prendre un café peut être un moment de pause, de convivialité, bavarder sur des sujets positifs, se poser un moment pour savourer une boisson et se voir sourire les uns les autres sans masque. Voilà qui favorise bien sûr l'activité positive d'une air vague. Alors, prendre ou non du café ? D'après une intéressante synthèse scientifique réalisée en 2017, le café pourrait avoir certains bienfaits intéressants. Mais tous, tous ces bienfaits, doivent encore être vérifiés par des études vraiment ciblées. Nous parlerons donc, au conditionnel, c'est important. Tout d'abord, des apports de 3-4 tasses par jour réduiraient la mortalité, toutes causes confondues, y compris la mortalité cardiovasculaire et réduiraient également le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Voilà qui n'est pas mal. La consommation de café semble également associée à un risque plus faible de plusieurs cancers spécifiques, notamment le foie et le colon. Protection également vis-à-vis des troubles neurologiques tels que la dépression et des maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Mais tout cela reste à vérifier. Concernant le diabète, la caféine seule accentue les pics de glucose, mais le café entier pourrait aider en revanche à éviter le diabète de type 2. La condition, attention, est d'utiliser du café moulu et non d'autres sources de café plus modernes comme les dosettes ou le décam. L'effet protecteur serait présent même avec une seule tasse. Les auteurs de l'étude rappellent enfin les effets réducteurs du surpoids déjà mentionnés plus haut. Arrivé à ce stade, on se dit que boire du café moulu, c'est globalement formidable. Mais, et j'adore les mets et leurs nuances, il y a trois bémols. Premier bémol, la caféine, et donc le café, exerce une action déminéralisante. D'où vient cet effet ? La caféine ferait-elle uriner davantage ? Cela a été dit et cru autrefois, mais il est démontré désormais que c'est inexact. Simplement, la caféine excite les reins, entre guillemets, et fait que les urines sont surconcentrées en sels minéraux. Par exemple, elle fait éliminer plus de sodium. Mais, dans ce cas, vu les liens entre excès de sodium et hypertension, certains chercheurs ont saisi la perche pour proclamer au fort que le café luttait contre l'hypertension. Là, c'est un bel argument de vente, mais désolé, le physiologiste que je suis ne valide pas cet effet antihypertensif. Il a été observé, certes, mais seulement à ce jour, chez des rats, aux reins déficients. Donc, restons prudents. D'autant que le café fait également perdre plus de potassium par les urines, ce qui, pour le cas, n'est vraiment pas intéressant pour réduire l'hypertension, d'autant que nos apports en potassium sont déjà insuffisants. Plus gênant encore, et toujours à cause de cet effet sur les reins, la caféine accroît nettement la perte de calcium dans les urines. Et là, aïe ! Il est établi que le café, en conséquence de cet effet, peut vraiment accentuer la perte de masse osseuse. Les spécialistes conseillent donc la consommation de café décaféiné en cas d'ostéoporose. Personnellement, j'inviterais même à être prudent avec le café caféiné pour tout état suspecté de déminéralisation. Est-ce que vous vous au courant de cet effet du café sur la minéralisation du corps ? Passons au second bémol. Lors des grossesses, attention les futures mamans, le café caféiné, ce n'est pas bon. Des études ont montré qu'une forte consommation de café semble avoir des effets négatifs sur le développement de l'enfant, notamment une réduction de son poids à la naissance et des altérations de sa respiration se poursuivant, imaginez, jusqu'à l'âge adulte. Dans ce cas, il n'y a pas photo, le décaféiné, si vous êtes accro au café, sera vraiment à privilégier. Troisième bémol, il est prouvé que le café caféiné agit sur l'humeur avec une augmentation systématique de l'énervement et de l'agitation. Je ne sais pas vous, mais moi je sais quand mes proches ont pris ou non un vrai café. Ils ne sont pas vraiment les mêmes. Je vais... J'aime dire que le monde a besoin de douceur, eh bien le café caféiné ne rend pas plus doux, au contraire. Il endurcit et rend plus brusque. Ce n'est pas forcément énorme comme différence, mais nous sommes déjà tellement sous pression. En rajouter n'est peut-être pas la meilleure option. Toujours par cet effet énervant, le café peut d'ailleurs provoquer des maux de tête, voire en cas de forte consommation des insomnies et des palpitations. C'est que le café n'y va pas de main morte avec votre cerveau. Elle provoque une contraction de ses vaisseaux sanguins, ce qui est une réaction tout à fait comparable à celle provoquée par la plupart des stress et l'adrénaline, c'est-à-dire le messager du système nerveux excitant. De même, le café caféiné, toujours via la caféine, accroît la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress. Cette hormone peut être utile, certes, de manière ponctuelle, notamment parce qu'elle modère l'immunité et évite des réactions excessives. En revanche, il vient d'être prouvé que plus le taux de cortisol est élevé chez une personne et plus cette personne vieillira vite. Voilà qui est gênant et contre-productif. Le café me fait ainsi penser à la technique Wim Hof qui, elle aussi, se caractérise par une élévation du taux de cortisol. On booste le corps, mais le revers à payer est une usure plus rapide sur le long terme. C'est dommage lorsque l'on sait qu'une alternative 100% gagnante est possible. Si vous me connaissez un peu, vous voyez où je veux en venir. Je veux parler du renforcement de l'activité positive du nervage, ce grand fil conducteur de la coach respiration. Renforcer l'activité positive du nervage permet au corps de fonctionner mieux, de prévenir les maladies et tout cela en réduisant l'usure, la vitesse de vieillissement. Donc, avec la possibilité de vivre en bonne santé encore plus longtemps. Pour cela, au lieu d'exciter le corps, de miser sur l'adrénaline et ou le cortisol, les catécholamines, le levier et la douceur, l'expiration profonde et l'écoute profonde du corps et de ses besoins. Donc, là, vous devez vous dire « Ah oui, mais bon, si au lieu de mon petit café qui me donne mon coup de boost, je suis ses conseils et je stimule mon nervage, ce qui va se passer, c'est que je vais me ralentir, me ramollir et je vais tomber endormi. » Oui et non. Ça dépend de la manière dont vous procédez. Écoutez bien, on a vu ensemble que la caféine, ce n'est pas une molécule via le café qui vous donne de l'énergie en plus. C'est un produit qui évite, qui empêche votre corps de percevoir son vrai niveau de fatigue. En fait, vous fonctionnez sur vos réserves, sur l'usure. le nervage, lorsque vous le stimulez de façon positive, évite à votre corps de se fatiguer. Il vous permet de vous fatiguer moins vite. Donc, la stimulation du nervage, ce n'est pas au moment où vous êtes fatigué qu'elle doit intervenir, c'est en amont. Et là, ça va fonctionner. Et si vous doutez, voici un compte-rendu de recherche scientifique. De quoi s'agit-il ? Pour tout ce qui est référence scientifique, comme d'habitude, je les mets bien sûr dans la description de la vidéo. De quoi s'agit-il ? On a pris des volontaires, du groupe, un groupe témoin qui ne fera rien, d'autre que la procédure normale sans la stimulation du nervage, et un groupe qui va avoir une stimulation du nervage. Ces personnes se sont levées à 7h du matin, ont passé une journée normale, et à 19h, le groupe qui recevait la stimulation du nervage a reçu quelques minutes de stimulation. Ils ont travaillé avec un appareil de stimulation électrique du nervage. D'accord. Ça n'a pas duré longtemps, juste quelques séquences de quelques minutes, et à partir de ces 19h du soir, les deux groupes vont rester 22h en veille, c'est-à-dire qu'ils ne se coucheront que le lendemain à 17h, et pendant toute cette durée, leurs performances mentales vont être mesurées. aucun des groupes n'a le droit de prendre du café. Et qu'est-ce qui a été observé ? Eh bien, que le groupe qui avait reçu une stimulation du nervage à 19h va avoir un maintien bien plus efficace de performance mentale au cours de la veille prolongée qui, au total, atteindra un total de 34h sans sommeil. voici une démonstration que la stimulation du nervage réalisée avant la fatigue permet à votre corps de fatiguer moins et de fonctionner plus longtemps de manière performante. C'est exactement cela qu'offre le nervage. Donc, si vous êtes accro au café et vous voulez accroître au maximum votre vitalité et en même temps votre espérance de vie, je dirais que le conseil est d'opter pour du décaféiné avec un processus de décaféinisation par un processus à la vapeur et non via des solvants car cela serait toxique et surtout, en même temps, prendre chaque jour quelques minutes pour prendre soin de vous en pratiquant les exercices de base du volet respiratoire de la coach respiration. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de prendre soin de notre si jolie planète qui est notre maison à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de coach respiration.